Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment utiliser Vocaro. Donc Vocaro c'est un site web, donc ici dans ton navigateur tu vas inscrire l'adresse vocaro.com Donc V-O-C-A-R-O-O.com Une fois que tu es arrivé sur le site de Vocaro, l'interface est très minimaliste donc on a simplement cliqué sur le bouton d'enregistrement ici pour faire l'enregistrement d'un commentaire audio, d'une lecture si on est un élève donc plusieurs possibilités ici pour l'utilisation de ce site web. Donc je clique ici donc j'enregistre présentement un commentaire pour un de mes élèves pour lui faire une rétroaction audio. Lorsque j'ai terminé, il me suffit de cliquer sur le bouton d'arrêt ici si je désire prendre une pause, je peux appuyer ici et recommencer l'enregistrement en cliquant sur le bouton de Play. Donc l'enregistrement se poursuit. J'ai maintenant terminé, j'appuie sur le bouton carré pour arrêter l'enregistrement. Donc je peux maintenant me réécouter simplement en cliquant ici. Je peux également recommencer l'enregistrement en appuyant sur ce bouton. Finalement, vous pouvez également vérifier vos réglages et vous cliquez sur enregistrer et partager. Donc on a maintenant l'option de partager ce commentaire avec notre élève. Donc pour ce faire, plusieurs options s'offrent à nous. Donc je peux simplement copier le lien qui est ici en cliquant sur ce bouton et le lien est maintenant copié dans le presse-papier. Maintenant que le lien est copié, je vais accéder à un travail d'élève dans mon Classroom. Donc par exemple ici, j'ai le texte d'un élève. Je peux mettre le lien soit en commentaire ou soit directement dans le texte de l'évêque, comme ça ici, ou encore aller insérer un commentaire et coller le lien ici pour l'élève. Je peux faire la même chose dans Teams, dans le travail d'un élève. Donc ici, je peux aller modifier dans le travail d'élève, dans le bas du travail, par exemple. Dans le bas complètement. Hop! Aller ajouter à la fin un commentaire comme ça ici. Je pourrais également cibler du texte. Je pourrais également sélectionner du texte. Avec le bouton droite, j'ai l'option de nouveau commentaire et je peux aller coller le lien. On voit ici que j'ai collé mon lien. Et voilà, en faisant un espace à la suite de mon lien pour être sûr que le lien devienne activé, donc qu'il devienne bleu. Donc, j'ai ajouté comme ça un commentaire audio à l'élève sur le texte qui était ici. Une autre façon de partager l'audio qu'on vient d'enregistrer, c'est d'utiliser le code QR, par exemple. Donc, pour des élèves qui utilisent des tablettes, des appareils mobiles, c'est très intéressant d'avoir le code QR pour accéder à un audio. Je peux m'en servir, entre autres, pour des tâches, pour les questions pour les élèves qui ne savent pas encore lire. Donc, je pourrais m'enregistrer en train d'expliquer les consignes. L'élève scanne avec une tablette et obtient ainsi l'audio directement. Donc, je peux enregistrer ici mon code QR. Il se télécharge. Ici, on voit dans mes téléchargements. Donc, ensuite, je pourrais l'insérer dans ce document. Si vous cherchez vos téléchargements, vous pouvez toujours cliquer ici, afficher dans le dossier, et vous allez voir apparaître votre dossier, comme ça ici. Avec le code QR, ici. Ensuite, on a finalement l'option de télécharger notre enregistrement. Donc, vous voyez, si je clique ici, même chose, ça se télécharge ici. C'est un fichier MP3 que je peux maintenant joindre à une conversation ou insérer directement dans PowerPoint ou dans Google Slides. Le fichier se trouve également dans mon dossier de téléchargement. Donc, je le vois ici. Donc, il est possible de le renommer avant d'aller l'insérer. En tout temps, il est possible de supprimer votre enregistrement simplement en cliquant ici. Voilà, c'était comment utiliser Vocaroo.